Je m'appelle Brian Thompson, j'ai 48 ans. Pararegular. C'est une joie d'être à bord du Maxi Banque Populaire. C'est le bateau le plus rapide du monde et nous nous attaquons au record le plus prestigieux, le trophée Jules Verne. Il sera difficile à battre. Il faudra prendre de l'avance sur le record dès le premier jour tout en évitant la casse à bord du bateau. Quand on navigue à 40 nœuds et qu'une vague arrive à 20 nœuds, on la percute à 60 nœuds, ce qui reposante une force immense. Cela peut être difficile, surtout la nuit, car on n'a que les cadrans, indicateurs de vitesse et de direction pour nous aider. Et les étoiles, si on a de la chance. C'est une question de feeling avec le bateau. Il faut sentir comment il se comporte dans les vagues. On doit garder le maximum de concentration. C'est un peu comme la conduite d'une Formule 1 dans une épreuve de Grand Prix, j'imagine. Une seule erreur, et ça peut être une catastrophe. L'équipe est très bien organisée. Je n'ai jamais navigué avec une équipe aussi structurée et aussi solide. C'est très important sur un bateau complexe comme celui-ci. Je ne voudrais pas faire ce voyage sans une équipe au top. Ils sont très bons, très sympas. C'est un plaisir de naviguer avec eux. Certains parlent très bien anglais, mais ils me parlent en français la plupart du temps pour m'aider à progresser dans votre langue. L'Indien et le Pacifique seront la partie la plus intéressante. Si on navigue à l'avant d'une dépression, on peut aller très vite. Ce sont les conditions de navigation les plus extrêmes au monde. Il n'y a personne à moins de 2000 milles. Il y a juste les 14 marins à bord du bateau qui foncent à 35 nœuds. Une cavalcade sur l'océan. J'ai hâte d'y être. Sous-titrage Société Radio-Canada